... En fin de compte, j'étais influencé de manière plus ou moins consciente par les dessins animés d'Emile Cole, qui était l'un des premiers à avoir utilisé la caméra pour faire des dessins animés, parce que la notion de la caméra avait enregistré le mouvement, donc là il s'agissait de le réinventer et d'utiliser la caméra et le projecteur pour le reconstituer, le restituer. Et donc j'avais un gros dictionnaire que ma grand-mère m'avait offert à ma famille en 1969, et dedans il y avait une image de râle chez les fantoches, et ça m'a vraiment marqué, et plus tard quand j'ai commencé à travailler, je travaillais dans une petite série télé pour faire des tests d'animation, je filmais en fait avec une bolex, et puis je faisais le développement moi-même, et j'avais une manière de raconter les histoires, avec des traits très simplifiés, et pour que ça soit assez rapide à exécuter. Donc j'avais cette manière de faire, d'utiliser l'animation, et j'avais développé aussi un petit peu cette technique de faire des animations abstraites, donc j'avais ça en moi, et c'était déjà là, et après quand j'ai rencontré Chomsky, et que j'ai eu envie de parler avec lui de ses théories, en gros du langage biologique, de la biologie du langage si on peut dire, j'avais déjà ce système en tête, et ça m'a paru à une bonne combinaison, mais c'était en fait avant de le rencontrer, j'avais déjà cette méthode en tête. Souvent des questions un peu personnelles à Chomsky, est-ce que vous lui avez demandé quel était le premier film dont il se souvenait, et est-ce que vous lui avez demandé s'il intégrait le cinéma dans sa philosophie et l'étude du langage ? Je ne vais pas demander parce que j'ai su tout de suite qu'il n'était pas intéressé par le film, ce n'était pas du tout son univers et son intérêt. Je sais qu'il a regardé beaucoup de films avec sa femme quand elle était à l'hôpital, parce qu'elle, heureusement, elle a décédé en 2008, et je crois qu'elle avait perdu la mémoire, donc elle pouvait revoir des films et il en regardait avec elle, je ne sais pas, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, mais sinon, vous n'avez pas du tout la conscience de mon travail, et évidemment, et puis je... Non, c'est un sujet qu'on aurait pu aborder, mais c'était un petit peu de parler de ce qu'on était en train de faire de cette manière, donc je ne l'ai pas emmené sur ce terrain. Je pense qu'il aurait peut-être eu des choses à dire, mais c'est comme quand je lui parle de l'aspiration, il va tout de suite sur le pétard, par exemple, parce que, oui, on sait déjà d'emblée, si vous observez, qu'il va parler du pétard, parce qu'il dit, je parle de l'inspiration, et il dit, oui, ça arrive dans tous les cas, on compare, par exemple, des charpentiers, des charpentiers, je me souviens, et après, il développe son idée, et puis, en fin de compte, depuis, au tout début de ma question, il avait des gens peut-être qu'il allait parler du pétard, c'est un peu pour ceux de la gueule, des gens qui vont intellectualiser son inspiration. Donc, je pense que si je suis posé des questions sur le cinéma, il leur aurait consécuté, je ne suis pas donné le mal. Et ce qui est raisonnable et ce qui n'est pas, c'est très peu en doute, donc, beaucoup de gens sont très busy avec cette question, pourquoi vous pensez que c'est ça ? Je ne pense pas que c'est une question que les gens demandent maintenant, ils ont toujours été demandés dans la histoire. Peut-être que maintenant, il y a des answers, des answers, qui ont été posé par la science, mais je pense que la question de conscience n'est pas à être à être à tout. C'est vraiment compliqué. Et puis, après, vous pouvez wonder si on a conscience. Et je lisais un article qui me a dit aujourd'hui. Mais à M.I.T. il y a des computers, j'ai vu ces gens, des gens qui ont des expressions d'être humain, avec des faces et tout le monde. Et le journaliste était commenté sur le fait que les gens se sont émotions en contact avec des robots. Et puis elle a commencé à demander si nous devons être allowed à torturer les robots. Et c'est vraiment difficile, parce que certains humains n'ont pas le droit. Et bien sûr, les animaux et les animaux n'ont pas le droit. Et maintenant, elle veut dire le droit à la machine. C'est comme si j'étais en train de manger un sandwich. Et je me suis dit, peut-être que le tinfoil, dont je suis mis en main, devrait avoir le droit à être défendu. Donc, c'est comme ça. Donc, juste pour revenir à votre question, je pense que ces questions ont été demandées pour toujours. Merci. 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 Merci.